Musique Je suis habitué à faire des conférences plutôt grand public, dans lesquelles je suis évidemment, afin de vulgariser, je suis obligé de faire quelques raccourcis, malgré ça, le public souvent m'accuse d'être un peu trop technique. Ici, j'ai le problème contraire, je parle de mes médecins, donc j'essaie de ne pas être trop vulgarisateur, mais je suis bien sûr repreneur de toute critique éventuelle. Alors moi, je commence toujours mes conférences avec une citation trouvée dans un ancien papyrus égyptien, qui finira pour être une petite provocation devant des médecins, mais vous m'excuserez, parce que ça, c'est quelque chose qui a au moins 4000 années d'ancienneté. Eh bien, ça, c'est le message que j'essaie de faire passer au grand public pour montrer que nous avons, dans notre société, le vrai problème, c'est les excès. Alors souvent, on est en train de parler de carence, la peur de carence. Eh bien, moi, je dis toujours qu'on crève des excès et on a peur de carence. Donc c'est une situation un peu paradoxale dans notre société. Bon, mais vous m'excuserez pour la petite provocation, bien sûr. Alors, l'objectif de cette petite intervention est de vous montrer les incohérences, voire les, excusez-moi carrément, les mensonges qu'on trouve dans le programme national nutrition santé, comme il est présenté dans le site mangezbouger.fr, que vous entendez, tout le monde entend parler tous les jours. Alors, sur ce site, dans le programme, vous avez des infos nutritionnelles. Et moi, je les appelle plutôt des légendes nutritionnelles. J'essaierai de décortiquer à l'aide de documentations de scientifiques, j'espère incontestables. Alors, il y a quatre mythes que je voudrais vous présenter aujourd'hui, les protéines, le fer, le calcium et le phytostrogène. Bien sûr, il y aurait beaucoup plus à traiter, mais bon, vous, le temps et l'objectif, et je pense que si on arrive à parler de ça, ce serait déjà pas mal. Alors, quand on parle de protéines, surtout en France, on imagine ça. Ça, c'est l'image qu'on a. Eh bien, moi, j'ai plutôt cette image-là. Alors, voyons quelle est la réalité. Alors, ici, c'est une copie d'écran du site mangezbouger.fr, dans lequel, bon, c'est le chapitre « Pourquoi manger de la viande de poisson, des oeufs, etc. » Et là, vous voyez pourquoi en consommer. Parce qu'il nous apporte des protéines d'excellente qualité. Très bien, parfait. Alors, qu'est-ce que c'est une protéine ? Évidemment, une protéine, c'est un polypeptide. Donc, vous avez des acides aminés qui contiennent un groupe carboxylique et un groupe aminé. Et quand on forme une liaison peptidique, vous avez un grand nombre d'acides aminés formés en protéines. Très bien. Alors, voyons aussi une autre affirmation qu'on trouve sur le site mangezbouger.fr. J'ai pris le lexique, vous aurez sur la lettre L, vous trouvez « légumineuse », mes chères légumineuses. Voyons ce que vous avez dans le PNNS. Contrairement aux protéines apportées dans les aliments d'origine animale comme la viande ou les oeufs, par exemple, les protéines des légumineuses manquent, je souligne, manquent de certains acides aminés notamment essentiels. Ça, c'est le PNNS, document officiel. Et c'est vrai. Voyons. Alors, ici, vous avez les 22 acides aminés protéinogènes, donc c'est l'acide aminé qui rentre dans la composition des protéines. Neuf sont dits essentiels parce que notre organisme ne peut pas les synthétiser. Deux sont dits, j'ai du mal à traduire en français, conditionnellement essentiels. C'est une très mauvaise traduction de l'anglais « conditional essential ». Bon, vous me comprenez sans doute. Donc, ces deux acides aminés qui ne sont pas essentiels, mais qui sont produits à partir de deux autres acides aminés essentiels, méthionine pour la cystéine, et tyrosine pour la phénylalanine. Bon, donc, dans les compositions des aliments et dans les besoins, on trouve souvent les neuf acides aminés et puis on trouve les soufrés et les aromatiques traités ensemble. Bon, voyons alors. Ici, vous avez les tables de composition des aliments que je vous ai amenées. C'est un pavé, voilà, de 1300 pages dans lequel vous avez des tableaux. Ce sont essentiellement des compositions. Ce sont données brutes, les données de composition des aliments. Ce n'est pas une interprétation, ce sont les données de l'analyse chimique. Donc, voyons ici, il y a des léguminoses. Donc, ce sont les 9 acides aminés essentiels et avec les conditionnellement essentiels regroupés sous le soufré aromatique. Haricots blancs, petits pois verts, petits pois carrés, pois chistes, charicots de lima. Le PNNS nous dit qu'il manque de certains acides aminés, notamment essentiels. C'est où qu'il manque ? Là, c'est la donnée de composition, d'accord ? Brute. On continue, lentilles, amériques, haricots rouges, pois d'angola, haricots mungos, soja, ben, ils sont tous là. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte le PNNS ? Bon, juste pour compléter, évidemment, dans les céréales aussi, vous avez tous les acides aminés essentiels. Il y a d'autres céréales. Bon, vous pourrez continuer, mais vous avez, j'imagine, compris le message. Les acides aminés essentiels, on les retrouve partout, dans n'importe quel aliment. Ce qui peut changer, c'est la quantité relative, mais manque, c'est vraiment une affirmation dépourvue de toute réalité. Alors, pourquoi consommer ? On parlait, je reviens à la diapo précédente, pourquoi consommer des viandes, poissons, oeufs, etc. Parce qu'ils apportent protéines d'excellente qualité. Très bien. Qu'est-ce que c'est, alors, la qualité des protéines ? Comment on évalue la qualité d'une protéine ? On peut utiliser des indices biologiques, bon, là, sans doute, vous connaissez même plus que moi, donc c'est le valoir biologique, l'APER, l'AMPE, mais qui sont obtenus comment ? Sur des expériences, typiquement soudéras, et qui sont difficilement extrapolables telles qu'elles a l'alimentation humaine. Autre possibilité est d'utiliser directement la composition en acides aminés essentiels. Et on a des indices pour évaluer la protéine sur la base de cette composition, il s'appelle un indice chimique. Qu'est-ce que c'est un indice chimique ? Déjà, voyons les besoins. Ici, vous avez le rapport FAO-OMS-1, 1, c'est l'Université des Nations Unies, que j'ai ici, dans lequel vous trouvez les besoins par tranche d'âge. Et ici, vous avez les besoins à milligramme par gramme de protéines de tous les acides aminés essentiels. Déjà, vous voyez qu'en fonction de l'âge, il n'y a pas une grande différence. Les enfants ont besoin d'un petit peu plus, mais évidemment, ils consomment moins de calories. Alors, si on prend ces besoins, comment obtenir cette estimation de la qualité ? C'est très simple. Tout d'abord, on ouvre la table de composition des aliments. Déjà, le PNNS ne sait pas savoir le faire parce qu'il nous dit qu'il manque, alors qu'il suffit de regarder la composition, ils sont là. On divise la quantité de chaque acide aminé essentiel dans l'aliment pour la quantité de protéines de cet aliment. Donc, on obtient la quantité par gramme. On divise les résultats ainsi obtenus par la quantité recommandée par la tranche d'âge. Ce rapport nous donne la valeur la plus petite est dite l'indice chimique. Et si un de ces indices chimiques est inférieur à 1, c'est-à-dire qu'il y a moins que l'utilisation à 100%, on appelle cet acide aminé limitant. Bien. Voyons comment. J'ai pris quelques exemples rapides et puis j'ai fait un résumé. J'ai pris l'œuf de poule. Là, vous avez donc les dents facides aminés essentiels, les besoins. J'ai pris l'adulte comme exemple. Vous pouvez prendre notre tranche d'âge et la variation est minimale. Vous prenez 12,50 grammes de protéines. Il y en a combien dans 100 grammes ? Il y en a autant. Vous divisez donc ces valeurs pour le gramme de protéines qu'il y a dans un aliment et vous avez donc le mini-gramme par gramme d'aliment. Et puis, vous divisez ça par les besoins. Et ici, vous avez ce fameux rapport. La valeur la plus petite, ici, est 1,58 qui est donc notre indice chimique. Évidemment, puisqu'il est supérieur à 1, il n'y a pas d'indice chimique d'acide aminé limitant. On peut prendre un autre exemple. J'ai pris le bœuf. Vous avez la même histoire, même mode de calcul. La valeur la plus petite est 1,50 pour la leucine. Donc, l'indice chimique est 1,50. J'ai pris la langouste. Je fais le même calcul. Et je vois qu'ici, il y a une valeur inférieure à 1, 0,87, qui sera donc notre indice chimique. Ici, nous avons un acide aminé limitant parce que son indice chimique est inférieur à 1. On peut continuer. Je prends le blé. Et ici, vous voyez 0,74. Donc, c'est la lysine et l'acide aminé limitant. Je peux prendre l'haricot blanc. Il n'y a pas d'acide aminé limitant. La valeur est supérieure à 1. Je peux prendre la lentille. J'ai une valeur ici pour les acides aminés soufrés inférieure à 1. Donc, ça va être un autre acide aminé limitant. Et je peux continuer. Je peux continuer. Donc, pour ne pas trop vous ennuyer, je vous ai fait un petit tableau qui résume les aliments végétaux, vu que l'indice a été pointé justement sur les léguminoses, sur la fameuse infériorité présumée des protéines végétales. Bon, vous voyez qu'il y en a certaines qui, effectivement, ont une valeur inférieure à 1. Mais pour la plupart, vous avez une protéine qui a un indice chimique très élevé. Très bien. Alors, il faut compter encore la digestibilité parce que là, ce sont des indices bruts. C'est vraiment l'analyse chimique de la protéine. Alors, la digestibilité prend en compte le fait qu'une fraction de l'aliment n'est pas digérée et absorbée. Donc, il faut moduler le résultat par cette valeur. Donc, on va simplement corriger l'indice chimique. Et les données obtenues sur la digestibilité sont toutefois moins complètes et moins convaincantes. Pourquoi ? Tout d'abord parce qu'on n'a pas la digestibilité de chaque catégorie d'aliments. Puis, parce qu'elles sont souvent issues d'expérience sur les rats. Et enfin, aussi, il y a à dire qu'il y a encore une, disons, une controverse entre la digestibilité idéale et la digestibilité fécale. Laquelle des deux valeurs ? Les deux valeurs ne sont pas identiques. Donc, il y a encore une certaine controverse sur quelle valeur représente une... plus proche de la réalité dans la physiologie humaine. Donc, les valeurs vont autour de 70% à 99%. Et pour nos fameuses légumineuses soupçonnées d'être... de manquer de certains acides aminés, ben, elles se situent entre 80% et 90%. Donc, la conclusion sur la base de ça est que je vais encore vous montrer qu'il n'y a aucun risque de carence d'acides aminés, sauf un cas de carence calorique. Et sur ça, je reviens. En revanche, on a un fort risque d'excès parce que, dans notre société, on mange trop. Donc, ici, sont les valeurs de la digestibilité prises, encore une fois, de rapport FAO-OMS, UNU. Et donc, vous voyez que les valeurs sont celles que je vous ai données. Mais bon, sont... le nombre de valeurs disponibles est quand même bien inférieur. On n'a pas la valeur de chaque aliment. Alors, combien de protéines ? Ça, c'est en ce qui concerne la qualité. Voyons aussi la quantité. Ici, vous avez... Toujours appris le même rapport. Donc, les besoins en énergie en fonction de l'âge et en protéines en fonction de l'activité physique. Ici, vous avez l'énergie. Vous voyez que pour une population adulte, vous avez... Bon, ça, c'est la moyenne avec le quart type. On a 0,66 g de protéines par kilo de poids. On va prendre... On va prendre... On fait une petite simulation. Disons, on va se mettre dans cette moyenne pour un âge, tranche d'âge qui serait la génération Y. Et on va dire... On prend une activité physique modérée. Vous pouvez refaire la simulation pour d'autres cas, bien sûr. Donc, 183, c'est quoi ? Alors, on a 70... Je prends un adulte de 70 kg. 0,66 g de protéines, ça fait 46... Par kilogramme, ça fait 46,2 g de protéines. Donc, on a 70 kg par 183 kJ par kilogramme de poids. Si je transforme en calories, je suis autour de 3 000 calories. Alors, en sachant qu'un gramme de protéines ou de glucides apporte 4 kilocalories, un gramme de lipides, 9 kilocalories, et bon, l'alcool aussi apporte 7 kilocalories, 46,2 g de protéines fois 4 calories, ça fait 185 kilocalories. Donc, autour de 6% de protéines par rapport à l'apport énergétique nécessaire. Bon. Donc, voyons qu'est-ce qui nous donne une portion d'un aliment. Alors, qu'est-ce que c'est une portion ? D'après le PNNS, une portion de viande ou de poisson équivaut à 100 g. 100 g, faisons un petit calcul rapide. Pour le bœuf, qui contient 22% de protéines, dont l'indice chimique est supérieur à 1, donc, on va croquer à 1, la digestibilité est 0,94, prix de valeur. Donc, on a 22 fois 1, parce que l'indice chimique est supérieur à 1, fois 0,94, on a 20,7% de l'apport. Donc, une portion de bœuf, ça fait 20,7 g de protéines utilisables, donc déjà corrigées par la digestibilité, c'est-à-dire 45% des besoins quotidiens, sans glucides, ni fibres, mais avec, bien sûr, graisse et cholestérol. Si on va prendre les lentilles, les lentilles ont 23,40% de protéines, l'indice chimique est 91, la digestibilité, bon, je n'ai pas celle des lentilles, je prends celle des haricots, ce n'est pas loin, donc, si je fais le calcul, je suis à 16,6%. Donc, avec 100 g de lentilles, j'ai 7,6 g de protéines utilisables, donc 36% des besoins quotidiens, mais avec glucides, fibres, pour... Si on va prendre le blé, notre humble blé, c'est 11,40% de protéines, l'indice chimique 0,71%, la digestibilité 0,77%, mais j'ai déjà 6,2%. Donc, avec 100 g de blé, déjà, j'ai 6,2% de protéines, ou 13% des besoins quotidiens. Et on peut continuer à faire toutes nos simulations. Alors, origine, raison d'être, et incohérence de ce mythe de protéines qui amène à même le PNS à dire, ben, il vous manque des acides aminés essentiels. Eh bien, il était une fois à la recherche de l'essence de la protéine. Aujourd'hui, nous connaissons tout, nous connaissons les acides aminés essentiels, nous avons plein de connaissances, mais ce n'est pas toujours été le cas. Donc, quand on était à la recherche de la... Qu'est-ce que c'est une protéine ? Quels sont les acides aminés essentiels ? On faisait quoi ? On faisait des expériences sur les rats. Et voilà l'étude, la dernière d'une longue série, d'une petite série, non longue, longue, sur les rats, Osborne, 1914, ça fait juste un siècle, qu'il voulait dans le journal de la biologique de la chimie. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Les rats grandissent mieux avec de la caséine que de l'aséine. Ça, c'était la conclusion. Très bien. Sauf que, moi, je suis pas un rat, et je consomme des aliments et non pas des protéines isolées. Donc, la conclusion déjà tirée sur, à l'époque, on essayait de comprendre la protéine, les acides aminés essentiels. Alors, extrapoler des données sur des rats avec des protéines isolées à l'humain qui consomme un repas complet, évidemment, ce n'est pas tout à fait anodin. Alors, il faut aussi, il y a une autre raison derrière ce mythe de protéines, c'est le fait que l'endice chimique dépend, évidemment, du choix de la protéine de référence. Il y a des fois, l'oeuf était considéré comme protéine de référence. On remonte à, parce que des rapports FAO, MS, INAO, toute une série, on remonte à quelques dizaines d'années, la protéine de référence était prise comme l'oeuf. Alors, si on va prendre la composition en acide aminé de l'oeuf, et on dit ça, c'est notre protéine idéale, et on va tout recalculer en fonction de la composition de l'oeuf, eh bien, évidemment, les résultats vont être drastiquement différents. C'est-à-dire, ici, vous avez l'analyse chimique à calculer sur la base des besoins en acide aminé calculés dans le dernier rapport de la FAO et de l'OMS. Ici, vous avez la valeur si vous prenez l'oeuf comme référence. Évidemment, il y a une différence très importante, ce qui n'est pas étonnant, parce que si vous prenez quelque chose comme référence, tout ce qui n'est pas ce quelque chose va avoir une valeur inférieure. Or, le péché originel derrière ce mythe des protéines est vouloir appliquer à la société de l'abondance les critères qui sont développés pour la société de l'insuffisance bien sûr alimentaire. N'oubliez pas que derrière ces études, il y a la FAO. Et la FAO est évidemment la Food and Agriculture Organization. L'un des objectifs de la FAO est contribuer à réduire la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Ce qui est tout à fait compréhensible. Or, si nous sommes dans un scénario de combattre la famine qui est vraiment l'objectif principal de la FAO, qu'est-ce qu'on peut dire ? D'abord, la population cible souffre tout d'abord d'une insuffisance calorique. Ils ne mangent pas assez, ils ne mangent pas à leur faim. Donc, ils sont congrencés en protéines, en vitamines et en minéraux et en tout pratiquement. Or, l'apport en protéines est limité par l'insuffisance calorique. Ils ne mangent pas assez. Or, l'apport en acides aminés essentiels, lui aussi, est limité par l'apport en protéines. Ils ne mangent pas assez de protéines, donc forcément, ils n'ont pas assez d'acides aminés, y compris essentiels. Alors, des protéines en indices chimiques élevés permettraient effectivement d'optimiser, donc maximiser l'utilisation de ces acides aminés essentiels parce que, vous, que l'on est dans une situation de carence, il faut utiliser au maximum le peu dont on dispose. Pour des aliments en indices chimiques inférieurs à 1, des associations, le fameux mythe des associations de céréales et légumineuses, par exemple, les céréales sont typiquement un peu moins riches en lisines, les légumineuses un peu moins riches en acides aminés sous frais, les mélangés permettent d'augmenter l'indice chimique global, et dans un scénario de carence, effectivement, ça a deux sens, parce qu'on maximise l'utilisation du peu dont on dispose. Le problème est que la population cible n'a guère le choix de son alimentation. tout ce discours reste soit du virtuel soit concerne l'aide apportée à ces populations. Mais c'est bien dire mélanger des haricots et du riz à une population qui souvent n'a ni du riz ni des haricots. Scénario 2, combattre la surconsommation, c'est chez nous. Chez nous, nous avons surtout une surconsommation calorique, c'est le problème opposé. Dernière donnée de l'INSEE, 46% de la population française serait en surpoids. L'apport à une protéine est largement excédentaire par rapport à nos besoins. Donc, les apports d'acides aminés essentiels sont largement excédentaires par rapport aux besoins. Il n'existe aucune nécessité de préférer des protéines endicés chimiques élevées par rapport à la protéine endicés chimiques inférieures, vu que de toute façon on mange trop, on consomme trop, on ne risque absolument pas de carences, ni de rechercher des associations alimentaires. Problème, la surconsommation de protéines animales en revanche entraîne une stimulation de la synthèse endogène de l'IGF1. C'est l'insuline like growth factor 1 qui est le plus puissant facteur de croissance dans notre organisme et une acidose métabolique qui représente un facteur de risque significatif sur lequel je reviens. Là, j'ai pris des références, bien sûr, là, c'est sorti sur cancer épidémiologie de 2002, dans lequel on voit les conclusions qui nous disent que la consommation de protéines riches en acides aminés essentiels était associée avec le taux sérique de cette fameuse hormone. Alors, qu'est-ce que c'est l'IGF1 ? Le public des médecins, je m'excuse si je dis quelque chose de trivial que tout le monde connaît, c'est le facteur de croissance le plus important et le plus puissant dans notre organisme, mais c'est aussi ce dont ont besoin les cellules cancéreuses pour l'étape de promotion. Alors, est-ce que l'IGF1 est réellement un facteur de risque pour le cancer ? Bien sûr, là, vous avez une autre étude qui est de 2011, c'est une étude très intéressante qui a été faite en trois étapes. La première, c'est un empli des patients qui avaient une... c'était un adénocarcinome de la prostate. Et donc, là, vous voyez la croissance des cellules cancéreuses et l'apoptose. Or, ils ont été mis dans un régime, sous un régime végétal avec un plus de l'exercice physique. On a eu une chute de la croissance des cellules cancéreuses à 50% et une augmentation de l'apoptose spectaculaire. Puis, ils ont rajouté dans ce même régime une quantité de JGF1 qui était équivalente à celle pré-étude. Et là, on voit qu'à nouveau, la croissance des cellules cancéreuses augmente et l'apoptose rechoute pratiquement au niveau départ. Donc, effectivement, c'est cet hormone qui a un effet très important sur la croissance des cellules cancéreuses. Bon, là, pour une fois qu'il y a une étude en français, je vais bien sûr la citer, dans laquelle on voit que l'IJF1 peut stimuler directement le développement des tumeurs mammaires. Bon, je parlais de la prostate, je parle aussi de mon... Il faut bien avoir la parité en femme. Autre étude publiée sur le Journal of National Cancer Institute en 2002. En conclusion, cette étude fournit une ultérieure forte évidence que l'IJF1 et l'IJFBP3, protéines liées à l'FG1, dans la circulation peuvent prédire le risque du cancer avancé de la prostate. Notre étude publiée sur le BMG, de nombreuses études perspectives sur des gentillons de sang collectés jusqu'à 14 ans avant la manifestation de la pathologie ont montré des associations entre ces hormones et le cancer de la prostate, du sang chez les femmes avant la ménopause et du colonne. Donc déjà, dans notre société dans laquelle on a un excès du tout, consommer des protéines riches en acides aminés essentiels comporte une augmentation de la synthèse endogène de ces hormones qui est directement en cause dans le développement de la promotion des tumors hormonaux, à facteur hormonal. Bien, mais il y a encore quelque chose à dire sur ce fameux IJF1, notamment, on a trouvé que la séquence de l'IJF1 bovin est identique à celle dans l'IJF1 humain. Et ce n'est pas seulement bovin. Ici, j'ai la séquence d'acides aminés humain, bovin, chez la chèvre, chez le brebis et chez la chèvre. Et là, il s'agit d'une protéine qui contient 70 acides aminés. Or, si vous comparez l'humain et la vache, c'est exactement la même séquence. Quand vous comparez les autres, le brebis et la chèvre, vous avez une différence d'un acide aminé. Ici, à la place d'une proline, vous avez une alinine. Et ici, au lieu de l'alinine, vous avez de la tréonine. C'est un acide aminé vers la fin de la chaîne. Tout le reste est exactement identique. Donc, cela signifie tout simplement que quand on consomme le lait de ces animaux, on va booster la quantité de Jf1 circulant dans notre organisme qui, normalement, baisse avec l'âge. Parce que quand on est petit, évidemment, on est en train de grandir, donc on a une production endogène importante, mais avec l'âge, elle baisse. En revanche, quand on a une consommation de lait de vache en particulier, vous allez sommer cet apport exogène à la production endogène. Oui, mais vous ne le consommez pas cru, vous ne le consommez pas tel quel, il y a des processus de pasteurisation, etc. Bon, voyons ce qu'il nous dit le journal of diary science. La concentration du Jf1 dans le lait de vache n'est pas modifiée par pasteurisation. Toutefois, ça c'est intéressant, c'est très intéressant, n'est plus mesurable dans le lait réchauffé à température nécessaire pour la préparation de lait artificiel. Très bien. Mais ils disent rien à propos de lait ou acheté. Le lait ou acheté, la température est à peu près la même, mais la traitement thermique est de 3 à 5 secondes. Sur ça, ils ont passé sous silence, ils n'ont rien dit à propos du résultat. Ce qui n'est pas très étonnant parce que si vous êtes malin, vous aurez peut-être déjà remarqué l'affiliation des auteurs de cette étude. Monsanto, qui est bien sûr responsable de la mise sur le marché de la somatotropine réconstituée qu'aux Etats-Unis, on injecte aux vaches pour augmenter la production de lait. Chez le lait artificiel, oui, effectivement, cette hormone ne se retrouve plus. si le chauffage est suffisamment long. Mais l'Inra nous dit qu'attention, si vous réchauffez trop, vous augmentez le risque d'allergie. Donc, quel est le bilan ? Il y a encore à dire que le lait passe à travers l'estomac et donc il pourrait être complètement désagrégé. Ça, ce n'est pas le cas. Là, c'est une étude sur le rat. Pour une fois, je cite une étude sur le rat. C'est une étude dans laquelle on a simplement analysé si cette hormone va être désagrégée ou pas. Ce n'est pas un transfert de données métaboliques d'une espèce à une autre. C'est vraiment une étude sur l'évolution chimique de cette hormone. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que la caseïne dans une mesure moindre l'albumine et la lactoferine sont efficaces pour préserver l'intégrité de cette hormone et sa capacité de liaison au récepteur. Donc, ni la pasteurisation, le traitement où acheter, la digestion ne sont incapables de désagréger cette hormone qui est exactement le même chez la vache et chez l'homme et pratiquement le même aussi chez le bréby et chez la chèvre. Donc, consommation de protéines animales égale booster la production endogène et consommation de lait animal égale apport exogène de cette hormone que notre organisme est en train de baisser avec l'âge. et nous le forçons à augmenter sa production et en lui donnant aussi un apport exogène. Alors, les protéines. Une carence protéinique chez nous est quasiment impossible sauf en cas de carence calorique. là, ça concerne les populations marginales, donc les anorexiques. Bien sûr, ça peut concerner des personnes âgées dont l'alimentation est incorrecte, les SDF, mais pour la société dans sa globalité, le problème est plutôt le contraire, l'excès. Et dans cet excès, avoir un apport important de protéines à fortes indices chimiques a l'effet contraire de ce qu'on souhaiterait avoir. Donc, le vrai problème dans notre société est plutôt l'excès et certement pas la carence. Deuxième, thème, on a le mythe de fer. Alors, en quelle quantité ? Bon, là, bien sûr, il nous dit que viande de poisson apporte également de fer. Là, c'est encore une copie d'écran de Manger-Bouger, donc le site du PNNS. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Manger en consommation ? Alors, voyons, viande de poisson, quantité de fer. Il y en a pas mal dans les abats, par contre, pour la viande, bon, par la viande de cheval, on est autour de 3 mg et pour le poisson, à part les anchois, encore, on est en quantité encore inférieure. Bien, voyons chez les végétaux. Le record, ce sont les algues combes qui explosent, mais puis, vous avez la levoure, le café, le thé, le poivre, l'éguminose, céréales, on a pratiquement tous plus de fer que l'aliment animal. Donc déjà, à niveau de quantité, le problème ne se pose absolument pas, au contraire. Mais il y a la question de l'absorption du fer. Il faut savoir, bon, vous savez sans doute que l'absorption du fer végétal est fonction de l'aliment, du stock présent dans l'organisme et de la présence de promoteurs et inhibiteurs. Il peut varier entre quelques pourcents et dix pourcents. L'absorption du fer animal est supérieure à celle du fer végétal. Et ça, tout médecin le sait évidemment par cœur. Mais est-ce que cette absorption supérieure est un vrai avantage pour notre organisme ? Voyons les données. Fer animal versus fer végétal. En fait, ce n'est pas de ça qu'il faut parler. C'est du fer non-héminique versus non-héminique. Le fer éminique est un fer contenu dans le groupe émé, donc c'est un porphyrine qui correspond à peu près à 40% de fer dans les tissus animaux. Le reste, c'est du fer non-héminique. Dans les végétaux, vous avez 100% de fer non-héminique. Alors là, vous avez une absorption à 25% d'absorption. Je souligne ça non-régulé par l'organisme parce que ça, c'est vraiment une question clé. Alors, l'organisme humain ne peut pas régler l'extraction du fer. Il peut seulement régler l'absorption de le fer non-héminique parce que le fer éminique est toujours absorbé à environ à 25% environ. Donc, en revanche, l'absorption du fer non-héminique est réglée par le stock dont on dispose. Le stock baisse, on augmente l'absorption. Le stock augmente, on baisse l'absorption. Ça, l'organisme n'est pas capable de le faire si vous donnez du fer éminique. Donc, stimuler, ce que je viens de dire, dépend aussi du type de repas. Notamment, avec de la vitamine C, vous allez augmenter l'absorption du fer non-héminique. En tout cas, une fraction nettement majoritaire du fer reste non-angérée, reste non-absorbée. Donc, il passe 75% de fer non-héminique et 90% à 98% de fer non-héminique. Donc, une fraction très importante du fer ingéré passe pas mal de temps dans notre intestin. Et ça, c'est loin d'être anodin. Parce que le fer joue un rôle fondamental dans certaines réactions, notamment les réactions de fantôme, qui sont des réactions d'oxydoréduction, dans lesquelles le fer, vous savez, le fer bivalent, le fer trivalent, il peut passer d'un état à l'autre. Et vous allez, en présence de péroxyde d'oxygène, vous allez produire du radical hydroxyle qui est le deuxième plus d'oxydant le plus puissant de la nature après le fluor. Bon, le péroxyde d'hydrogène est un intermédiaire du nombre de réactions biochimiques. Je n'ai mis deux, mais il y en a, bien sûr, vous souffrez d'avoir un texte de biochimie, vous trouvez autant que vous voulez. Donc, la présence de fer éminique dans l'intestin, mais pas seulement dans l'intestin, mais pas seulement, déclenche donc la formation de ROS, ce sont les composés d'oxygène réactifs qui sont capables d'endommager l'ADN et donc de générer des cellules cancéreuses. Là, c'est la préétape d'initiation d'un cancer. Et puis, il y a aussi le nitrosilème. Alors, nitrates, qu'on ajoute, tels qu'elles, ont déjà sous forme de nitrites, sont des conservateurs qui préviennent le développement des toxines botuliniques dans la viande et permettent aussi de garder la couleur rouge dans la viande. Rouge, parce qu'elle est rouge, parce qu'elle contient de l'hémoglobine. Mais, une fois que vous avez un animal toué et découpé, évidemment, l'hémoglobine va se décomposer et vous finirez pour avoir un color gris qui n'est pas très appétissante. grâce à un nitrate et un nitrite, on peut garder cette couleur. Alors, le fer, un minique, vous qui avez des sites de coordination libre, possibles liés au nitrosil pour former du nitrosilème. Et, à partir du nitrosilème, on arrive à décomposer N-nitroso qui sont parmi les cancérigènes les plus puissants. Et ça, ce n'est pas une nouveauté. Ça, c'est connu depuis au moins 1968, tout le public dans le Lancet, dans lequel on trouve cette affirmation. Aujourd'hui, d'1968, les chercheurs sont d'accord que les composés N-nitroso sont parmi les carcinogènes les plus puissants. Donc, on a ce petit schéma, désolé, c'est en anglais, donc, à partir de la viande rouge et de la viande transformée, donc la charcuterie, vous avez le fer N et le nitrosil M qui catalysent la formation de ce qu'on appelle les ATCN qui peuvent former des adultes avec l'ADN, peuvent endommager l'ADN et donc rentrer dans l'étape d'initiation de cellules cancéreuses. Bon, tout ça, c'est moi qui le dis, donc, vous ne me croirez pas, mais voyons ce que dit le Fonds mondial pour la recherche sur le cancer. C'est le communiqué de presse de 23 mai 2011. Vous avez l'adresse ici. Ici, vous avez l'affirmation. Je vais l'engrandir et traduire. Le rapport a confirmé que la viande rouge et la viande transformée, c'est-à-dire de la charcuterie, augmente le risque de cancer de l'intestin et a conclu que l'évidence que les éléments riches en fibres protègent du cancer de l'intestin est encore plus forte que dans le passé. Il renforce les recommandations du même organisme et de l'Institut américain pour la recherche sur le cancer en faveur de l'alimentation à base de produits végétaux contenant des aliments riches en fibres comme des céréales complètes, des fruits, des légumes et des léguminoses. On vient de voir que le rapport en protéines ne représente jamais un problème. Alors, pour compléter, il y a pas mal d'études qui mettent en cause directement le fer hémunique et le défilment du cancer. Ici, vous avez sur Cancer Prevention Research de 2011, le fer hémunique de la viande et risque de cancer colorectal. Ici, vous avez l'International Journal of Cancer, le fer hémunique et le cancer gastrique. Ici, vous avez l'European Journal of Cancer Prevention, le fer hémunique et l'esophage et l'estomac. Bref, le rapport que je viens de vous présenter est basé évidemment sur le nombre de trucs que vous pourrez trouver aisement aussi sur PubMed. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le PNNS ? Bon, ça, c'est pris des recommandations pour les femmes enceintes. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Consommer de la viande rouge du boudin noir ou du boudin noir une fois par jour. Moi, j'ai dit que c'est une excellente recommandation si on veut développer un cancer. Bien, et le fer non-hémunique, alors ? Le problème est l'absorption. Bon, ici, vous avez deux études, il n'y en a que deux dans la littérature à ma connaissance, faites sur l'absorption du fer non-hémunique dans des populations différentes, populations avec un régime différent. Ici, vous avez des omnivores et ici, vous avez des végétariens et vous pouvez voir que la capacité de liaison à l'hémoglobine est nettement plus élevée, ainsi que l'exception et la récupération du fer du sel est moins importante. Donc, cela montre que notre organisme est tout à fait capable de s'adapter à ce qu'on lui donne, en particulier parce que l'absorption du fer non-hémunique est justement fonctionne du type de repas et des stocks présents dans l'organisme et exactement le même repas dans deux cohortes différentes ne donne pas lieu à la même absorption. Donc, notre organisme est tout à fait capable de s'adapter et régler cette absorption. Donc, l'absorption du fer non-hémunique est activée par des acides organiques qui sont typiquement présents de fruits et légumes, acides maliques, acides citriques, la vitamine C assez ascorbique, la lactofermentation, la cuisson, elle est en revanche inhibée principalement par l'excès du calcium qui est typique dans le repas français, l'éthanant et les protéines du blanc et du jean d'oeuf. Alors que l'éphitate sous lequel on pourrait ouvrir un chapitre de quelques heures finalement ont montré d'avoir peu d'influence parce que pour former des complexes insolubles il faudrait avoir des phytates différiques, trifériques, cadréphériques donc il faudrait avoir un rapport faire phytate différent de celui qu'on a finalement dans les aliments. Donc d'ailleurs les phytates sont parmi les plus puissants anticancérogènes dont la nature nous fait donne. Mais sur ça on pourrait parler pas mal du temps. Ensuite l'observation du calcium. Alors les apports journaliers recommandés par l'OMS dans le cadre d'une alimentation occidentale sont de 900 mg par jour chez l'adulte. Donc en France on est en train de le monter. Et qu'est-ce qu'il nous dit le PNNS ? Consommer 3 à 4 produits laitiers par jour ça vous l'entendez 5 fois par jour. Est-ce vraiment nécessaire ? Au contraire est-ce vraiment bien ? Voyons. Vous êtes-vous déjà posé la question quel mammifère consomme du lait après sévrage ? Et quel mammifère consomme le lait d'une autre espèce ? La réponse est claire c'est l'homme et évidemment surtout la femme vous le batage publicitaire. Vous êtes-vous déjà posé la question et elle elle le prend ou le calcium ? Bien sûr dans l'herbe donc ce n'est pas elle qui va le produire. Alors qu'est-ce que nous dit la nature ? A nouveau on va ouvrir les tables de composition des aliments et on va comparer la composition de lait maternel humain et de lait de vache pour 100 grammes de lait. Alors combien ? Déjà regardez les protéines lait maternel en 11 lait de vache en 3 à 78 c'est quand même une grosse différence. Voyons le calcium 29 mg 120 mg donc soit la nature ne sait pas faire son boulot soit tout ce ce battage publicitaire sur le calcium est à remettre en discussion mais bien sûr sur ça j'ai bien plus que ce tableau. D'ailleurs comparaison entre les différentes espèces ça c'est exprimé un pourcentage en calories l'homme dans le maternel vous avez 5% de protéines en calories mais l'enfant double son poids à la naissance en 180 jours la vache 15% donc 3 fois plus et 3 fois plus croissance rapide c'est normal le vœu grandit très rapidement mais il reste disons que son développement cérébral est limité mais alors que chez l'homme le plus important justement c'est le développement cérébral de nourrisson et alors en voyant un autre rapport qui est celui sur vitamines et minéraux et encore une fois c'est un rapport de la FAO et de l'OMS et voyons ce qu'il nous dit ça c'est une courbe très intéressante parce qu'il montre les besoins donc l'absorption du calcium en fonction de l'apport et les pertes par l'urine et par la peau et là où les courbes se croisent vous êtes un bilan parfait donc absorption égale extraction vous n'y gagnez vous perdez il suffit d'être un peu plus en dessous de ça pour avoir un bilan positif ce qui est intéressant c'est que vous voyez ici trois courbes un style de vie occidental un style de vie dans lequel vous avez un faible apport en protéines ou en sel sodium et un style de vie dans lequel vous avez un faible apport en protéines et en sel je vous fais remarquer il dit bien protéines animales alors qu'est-ce qu'on voit que dans notre société les courbes se croisent à 840 mg d'où la recommandation de l'MS pour notre société d'être autour de 900 mg mais si vous baissez l'apport soit en protéines animales soit en sel les courbes se croisent à 600 si vous baissez les deux les courbes se croisent à 450 donc les besoins en calcium fonctionnent de votre alimentation il n'y a pas un besoin absolu ça dépend de votre régime alimentaire et de votre style de vie bon le calcium dans notre organisme je n'apprends rien bien sûr 99% c'est dans les os et dans les dents et 1% circule et ce calcium rentre bien sûr dans l'activité neuromusculaire musculaire y compris celle du corps et c'est étroitement contrôlé par l'organisme c'est logique vous que c'est c'est un élément qui rentre dans la régulation de l'activité même du corps il est nécessaire qu'il soit étroitement réglé alors en cas d'excès évidemment il est stocké dans les os si l'excès est trop important on risque d'avoir même un dépôt dans les artères donc un vieillissement de l'artère artériosclérose et en cas de carence dans la circulation qu'est-ce qui va se passer on a une augmentation de la production de la forme active de la vitamine D afin d'augmenter l'absorption du calcium sauf que surtout dans le nord de la France entre octobre et avril on ne synthétise pas beaucoup de signes de vitamine D donc sauf supplémentation on est tous carencés en vitamine D autre possibilité est augmenter la synthèse de l'hormone parathyroïdienne qui va libérer le calcium qui est dans le stock donc l'hydroxyapatite c'est le phosphate de calcium qui compose notre squelette alors qu'est-ce qui va se passer bon si c'est de façon ponctuelle 1% contre 99% il n'y a aucun effet mais si vous continuez ce processus sur des années évidemment vous allez fragiliser votre squelette donc la fameuse histoire de l'ostéoporose n'est pas un problème d'apport en calcium mais de bilan entre l'absorption et l'excretion et plus on consomme de protéines acidifiantes plus on produit plus on consomme des aliments qui nous appauvrissent malgré leur fort rapport en calcium plus on risque de l'ostéoporose bon voyons ici quelques autres données relation entre consommation de calcium laitier et fracture ici vous avez donc consommation de lait de vache taux désolé pour ça c'est le taux de fracture vous voyez qu'il y a une augmentation entre les pays où on consomme très peu de produits laitiers et les pays où les produits laitiers sont fortement consommés il y a un autre graphe intéressant rapport consommation de protéines végétales par rapport aux protéines animales donc plus la valeur est faible plus l'alimentation est riche en protéines animales et plus le taux de fracture de la hanche est important et plus vous végétalisez votre alimentation et moins le risque de fracture est important alors voyons pourquoi ce rapport que vous pouvez télécharger bien sûr sur le site de la FAO et de l'OMS il nous parle de calcium paradoxe le paradoxe de calcium il nous dit que le taux de fracture est plus important dans les pays développés là où on consomme davantage de calcium le risque de fracture est encore relié à l'apport en protéines parce que plus on consomme de protéines plus on va vers une acidose métabolique les protéines est un apport acidifiant le taux de fracture encore vitamine D dont on citait tout à l'heure et par aussi les autres facteurs sont le sel l'apport en sodium augmente l'excrétion de calcium il y a une compétition pour la réabsorption résorption pardon à niveau du tubule rénal entre calcium et sodium plus votre alimentation est riche en sel et plus le sodium est réabsorbé par rapport au calcium donc on augmente de façon indirecte l'excrétion de calcium magnésium particulièrement important par rapport au effet pathologique d'une carence de magnésium c'est son rôle dans la régulation du flux de potassium et la participation dans le métabolisme du calcium l'eau n'est pas la zone de la squelette n'est pas qu'elle du calcium il y a aussi le taux bas de calcium se présente souvent en conséquence d'une baisse de magnésium entre 50% et 60% de magnésium se trouve dans les oeufs où il fait partie justement de la composante minérale donc on a besoin de calcium bien sûr mais on a besoin de magnésium on a besoin de régler nos rapports en sel et on a besoin le couple sel sodium potassium je ne vous apprends rien la régulation osmotique alors qu'est-ce que nous disent les études ça c'est le journal de l'académie américaine de pédiatrique publié en 2005 conclusion traduction dans les études de clinique longitudinale responsable et quasiment ni l'augmentation de la consommation de l'étage ni la consommation totale de consomme n'a montré le moindre bénéfice sur la santé de l'enfant ou de jeune adulte ça c'est archives aux pédiatrices et aux adolescentes médecines conclusion l'apport de vitamine E est associé avec un risque inférieur de fractures suite au stress physique chez les adolescents ni le calcium ni la consommation de l'étage sont associés avec ce risque voyons alors calcium et autres minéraux dans 100 grammes de produits laitiers bon là j'ai pris quelques exemples ils sont riches en calcium on est tous d'accord par contre regardez le rapport calcium magnésium il y a très très peu de magnésium regardez le sel forcément les fromages sont salés regardez le potassium par rapport au sodium est nettement inférieur et d'ailleurs l'apport en fer est négligeable voyons maintenant dans les végétaux le champion du monde est le pavot savez-vous qu'il y a beaucoup plus de calcium dans le pavot que dans n'importe quel fromage et en même temps vous avez un apport en magnésium important un apport en sodium très limité un apport en potassium important et aussi un apport en fer qui est loin d'être négligeable donc et il y a encore une chose à dire sur nos laitages à part l'apport minéral et l'IGF1 les graisses parfois on entend de dire fromage faites attention parce que c'est riche en graisses le lait par contre est pauvre en graisses il y a combien de graisses dans le lait de vache prenons le lait entier c'est écrit sur tous les emballages on est autour de voilà trois et demi exprimer comment pourcent de quoi et bien c'est un pourcentage en volume mais si on va l'exprimer en pourcentage en calories ben regardez lait de vache contient 87,4 grammes d'eau 600 calories graisses 357 kilocalories qui viennent de graisses 32 50% de graisses s'y exprimer en termes de calories qui est comparable à une bonne partie de fromage que vous voudriez déconseiller forcément quand vous utilisez quelque chose qui est qui contient surtout de l'eau et vous exprimez le pourcentage en volume ça semble très limité mais si vous voulez l'eau n'apporte pas de calories donc les calories apportées par lait viennent surtout de graisses d'ailleurs 20% viennent de trois acides athérogéniques lauriques myristiques et palmitiques qui sont les trois acides à 12, 14 et 16 atomes de carbone qui sont responsables de l'augmentation du cholestérol et d'elle je termine quelques minutes avec le dernier mythe le mythe de phytoestrogène alors là encore sous le site de PNNS vous voyez le soja le produit à base de soja contient des hormones et pourrait être sauvére néfaste autre page qu'est-ce qu'il nous dit les phytoestrogènes contenus dans ces produits passent aussi dans le maternel même si aucun effet indésirable n'est insurvé bon vaut mieux être prudent bon voyons ce que vous trouvez puis dans d'autres si vous allez au-delà du PNNS vous trouvez d'autres mensonges donc le phytoestrogène serait des perturbateurs anti-grunia féminiserait les garçons les femmes à risque de cancer de sang ne devraient pas consommer de soja en Asie où la incidence de cancer est bien plus faible que chez nous et pourtant la consommation de soja est très forte ce serait surtout de soja fermenté ils ne utilisent pas de soja tel quel voyons voyons tout d'abord le phytoestrogène c'est un terme très mal choisi parce qu'il n'y a pas d'activité estrogénique ce sont des sermes les sermes sont des modulateurs et sélectifs des récepteurs estrogéniques c'est à dire qu'elles sont des molécules qui ont une similarité chimique mais un effet biologique beaucoup plus faible c'est à dire qu'en l'absence de ces sermes vous avez un récepteur comme un serrure dans lequel l'estrogène va rentrer comme un clé si vous avez ces sermes le serrure va être déjà occupé par le serme et donc l'estrogène tout simplement ne peut plus se lier parce que la place est déjà prise sauf que l'effet estrogénique est nul voire extrêmement faible par rapport aux estrogènes endogènes que nous nous produisons les hommes aussi bien sûr même si en quantité inférieure bon ici vous avez le taux d'incidence de cancer par rapport à l'âge dans différents pays là vous avez une consommation de soja qui baisse avec l'augmentation du taux ou si vous voulez une augmentation qui augmente avec la baisse de la consommation voyons quelques études ici vous avez l'American Journal of Clinical Nutrition qui nous dit l'exposition à ces phytoestrogènes en bas âge peut être bénéfique à long terme pour les pathologies d'origine hormonale pathologie d'origine hormonale c'est exactement le contraire de ce que le PNNS veut vous faire croire ici vous avez de l'ancêtre je n'ai pas besoin de vous présenter la revue où il y a une réduction significative du risque de cancer de sang chez les femmes avant ayant une forte consommation de phytoestrogènes en particulier l'écoole isoflavone dans le soja et l'interolactone lignan dans les grains de l'âne et les grains de sésame ces résultats peuvent être importants dans la prévention du cancer de sang British Journal of Nutrition après les dames je passe aux messieurs cette étude supporte l'hypothèse que les produits à base de soja et l'interolactone lignan métabolisés à partir de lignan alimentaire protègent du cancer de la prostate British Journal of Nutrition qu'est-ce qu'il nous dit encore l'évidence épidémiologique ainsi que les données précliniques sur les animaux in vitro supportent fortement une corrélation entre la consommation d'isoflavone de soja et la protection du cancer du sang et de la prostate ici vous avez un pavé dédié au effet du soja les effets anti-estrogéniques comme la réduction du niveau des estrogènes justement parce que la serrure est occupée par ces sermes les éoflavones peuvent donc contribuer à la réduction du risque du cancer du sang à travers l'inhibition de la croissance cellulaire ces effets sont soit anti-estrogéniques anti-estrogéniques soit non-hormonaux bon ici vous avez aussi quand on nous dit oui mais on est-il consomme peu de consommation réelle de isoflavones ben regardez là là vous avez dans les populations asiatiques la quantité d'isoflavones d'azéine et d'inéisteïne et là vous avez dans les autres populations dernière étude les données collectives suggèrent qu'une alimentation riche en phytostrogènes a un effet de protection sur les os donc même à niveau de protection de l'ostéoporose ces estrogènes alors phytostrogènes sont des phytocermes ont un effet protecteur aussi un effet important sur la protection cardiovasculaire parce que les phytostrogènes font quoi simplement préviennent l'oxydation des LDL le vrai problème de circulation du cholestérol du cholestérol et quand ils sont oxydés ils vont être liés au récepteur et c'est là qu'on commence la lésion tant que les LDL ne sont pas oxydés ils circulent ils font leur travail et puis le cholestérol va revenir au foie via les HDL mais c'est l'oxydation des LDL qui représente le vrai problème et bien là notre phytostrogène protège aussi de cette oxydation une autre revue intéressante ça parle des graines de l'an qui contiennent des lignanes qui sont d'autres phytostrogènes qu'est-ce qu'ils nous disent les études ont montré que les graines de l'an ont des potentialités énormes dans la prévention des maladies en particulier cardiovasculaires osteoporose trituromothaïde cancer saine colonne prostat constipation ainsi que des faits sur le système immunitaire à propos de la consommation de ce genre de l'ananasie alors qu'est-ce que vous entendez dire oui mais c'est récente et c'est pas fermenté et c'est fermenté bon c'est récente ici vous avez une étude pardon une étude un rapport fabrication du fromage de pois ça vous donne une idée de qu'est-ce que c'est le fromage de pois c'est le tofu publié en 1869 par monsieur Paul Champion et vous retrouvez ça sur Gallica vous pouvez télécharger la totalité de l'ouvrage donc Gallica c'est le site de la bibliothèque nationale de France déjà en 1869 il a reporté ça comme une tradition de longue date en Asie ici je vous montre un reportage que je fais à Sendai où vous avez un producteur de tofu qui est un produit non fermenté quatrième génération et vous avez des étalages de tofu et d'autres produits de soja non fermentés dans n'importe que le supermarché et je vous montre aussi une photo prise ça c'est un carton de led soja vendu dans n'importe que le supermarché au Japon là c'est simplement écrit led soja biologique dans lequel vous avez la richesse en GABA et en isoflavon 60 mg pour 200 g de led soja donc c'est une richesse qui est utilisée comme argument de 20 alors qu'ils vont nous faire croire chez nous que de toute façon on ne consomme pas de soja non fermenté et l'apport à n'isoflavon est quand même très limité c'est exactement le contraire que de l'apport pas de soja que de l'apport on ne consomme pas de soja de l'apport